salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo on continue sur la lancée alors un peu 3d enfin survol parce que franchement le projet fait pas spécialement appel à la à la 3d dans le sens je vais vous expliquer plein de trucs c'est juste que il s'est posé pour moi la question de poser sur ma table de jeu des décors avec de l'eau et l'eau c'est toujours quelque chose de chiant à faire en préparation de terrain j'ai un certain un passif de jeu et et faire les décors faire les lacs faire des rivières ça a toujours été soit très complexe soit très cher et ça fait un petit moment que je suis en train de me dire va falloir que je trouve une solution pour faire de l'eau crédible facile et pas cher c'est un petit peu mon créneau tout ça je me suis donc imprimé ce que vous avez devant les yeux alors à la base c'était une fontaine bien plus compliqué j'ai enlevé toutes les fioritures pour récupérer juste voilà quoi juste cette espèce de petit bassin qu'on peut placer dans divers endroits qui est un obstacle sans en être un et puis ça me permet de faire des tests sur des petits objets parce que c'est un tout petit bassin et si ça fonctionne eh ben je l'imprimerai peut-être en en format géant et puis je ferai peut-être à l'intérieur une fontaine beaucoup plus grande pour l'instant on va imprimer ça et on va essayer plutôt j'ai essayé puisque c'est un succès c'est pour ça que je vous en parle j'ai essayé une méthode je l'avais déjà un petit peu tenté par le passé j'étais moins alerte moins équipé voilà ça avait donné un rendu sympa mais je me suis dit on peut aller plus loin on va donc faire de l'eau qui coûte pas cher qui recycle des trucs vous avez peut-être chez vous à côté de la poubelle pas loin voire même dans la poubelle et qui rend plutôt bien et qui n'utilise pas cette sacro sainte résine puisque la plupart des gens qui tentent de faire de l'eau dans des décors ou dans des dioramas utilisent une sorte de résine transparente qui coûte très cher qui puissent une infection si vous faites un ratage ben malheureusement votre eau elle est pas crédible si jamais vous mettez la résine et que malheureusement elle accroche un peu sur les bords et qu'elle remonte ça donne l'impression que l'eau remonte et du coup ça donne pas l'impression que c'est de l'eau ça donne l'impression que c'est un truc gélatineux qui est en train de couler c'est voilà c'est facile à rater l'eau on va dire avec cette méthode là c'est facile à réussir allez en route vers mon atelier nous voilà dans mon atelier alors c'est le résultat final que je vous montre il est peint vernis tout fini et vous pouvez voir au centre cette tentative d'eau je suis je suis je suis assez content du résultat surtout quand on sait qu'il m'a absolument rien coûté et que ça ça m'évite cette fameuse résine qui coûte toujours cher et et surtout qu'on peut pas faire en très grande quantité à moins de dépenser un fric fou typiquement si je veux faire un lac une rivière j'ai pas envie de claquer tout mon pot de résine dedans la première étape elle est très très simple vous allez commencer dans une feuille de papier à découper exactement la taille de l'eau qui vous faut voyez chez moi cette espèce de petite hexagone c'est la taille exacte qui doit aller dans ma petite fontaine ensuite vous allez chercher alors il se trouve moi j'ai un truc un petit peu particulier voyez cette espèce de feuilles plastiques un petit peu épaisse en fait c'est le reste d'une nappe je sais pas si vous voyez ces espèces de nappe transparente qu'on met sur les tables pour voir la table en dessous quoi ça fond bien à la chaleur ce qui permet d'avoir un truc très plat si on en a besoin bah j'ai récupéré un bout mais vous pouvez parfaitement obtenir le même effet avec toute forme de plastique transparent des barquettes de barquettes de surgelés et tout ce qui peut être transparent fera l'affaire vous découpez dedans la forme exacte vous obtenez donc votre forme en plastique transparent j'insiste bien sûr le transparent puisque c'est sur ça qu'on va jouer et ensuite avec du bleu et un pinceau vous allez peindre non pas sur le plastique mais vous allez peindre sous le plastique vous allez peindre votre eau donc des nuances de bleu en commençant par le bleu très très clair presque blanc en faisant un peu comme des nuages et puis en fonçant votre bleu et par effet de transparence votre peinture va sembler super super plate et c'est exactement ce qu'on veut puisque l'eau dormante elle est complètement horizontale une fois que c'est fait vous le coller à l'endroit où vous êtes censé vouloir de l'eau et vous allez utiliser ceci ceci c'est du vernis glossy du vernis brillant alors honnêtement ça c'est acheté à action à 90 centimes le pot donc un c'est peut-être un truc spécial mais franchement c'est pas cher et si vous n'avez pas un jiffy réaction un babou à côté de chez vous un petit peu triste ce que je fais moi c'est que pour le l'utiliser je prends une seringue et ça mon chat était malade l'autre jour j'ai récupéré la seringue pour donner son médicament et en fait j'en mets dans la seringue j'en verse sur le plastique je fais bien en sorte que ça coule bien contre les bords l'idée c'est que on voit pas les bords du plastique découpé bien droit c'est que tout ça aille dans les creux et comme le vernis brillant à la particularité d'accrocher la lumière ça va vraiment donner l'impression que tout le fond est liquide et vous laissez sécher voilà le résultat final en photo je suis assez content alors comme ce rendu fonctionne bien et que j'ai beaucoup de plastique en soute de cet acabit là je pense que la prochaine impression va certainement être une fontaine de bonne taille avec une sculpture au milieu et ben on va appliquer la technique puis je vous montrerai le résultat alors peut-être pas en vidéo puisque j'ai déjà abordé là le le comment je vais faire mais je le mettrais peut-être sur le facebook facebook est un truc que j'ai un petit peu beaucoup plein laisser de côté mais maintenant que je vais avoir des réalisations qui mérite peut-être pas une vidéo complète je vais peut-être le réutiliser pour poster les trucs que je fais voilà les cadavres c'est tout c'est short c'est une bonne idée qui fonctionne bien alors du coup autant vous la filer bon amusement à vous que ce soit un jeu ou pas rendez vous peut-être in game ciao les cadavres